Bonjour tout le monde, c'est Noro en direct de la ville des chemises français et je vous souhaite bienvenue sur ce Jvlog où nous allons parler du développement de Bunny Hawk No Hopper. Il s'en passe des choses dans une semaine. Et celle-ci a été dédiée à en gros corriger tous les petits trucs qui vont pas, tout ce qui fait que quand on a la manette en main on se dit ah c'est pas ouf, spoiler non non tout a pas été réglé. Mais on arrive à quelque chose de tout à fait jouable et surtout regardez bien J'ai maintenant un exécutable ! Hop ! Play ! Bien évidemment je vous ai mis un lien dans la description pour accéder à ce prototype. Alors qu'est-ce que j'ai réglé cette semaine ? Globalement c'était une semaine un peu curieuse, à la fois intense parce que j'ai fait beaucoup de choses et en même temps c'est des choses qui paraissent invisibles. Si je ne les avais pas faites vous n'auriez vu que ça. Par exemple la première des choses que j'ai réglé c'est que le lapin quand il tombait de quelque chose sans qu'il saute, il avançait, il avançait et puis quand il était dans le vide il tombait tout droit. Tandis que maintenant s'il avance il suit selon sa vélocité. Hop comme ça, pouf ! Autre chose comme vous pouvez le voir haut, le jeu détecte maintenant les figures. Et en fait ça a été assez compliqué à faire, il m'a fallu au moins six heures pour arriver à ça. C'était pas évident parce qu'en fait détecter quand un tour entier est fait, c'est pas dur quand vous appuyez sur le bouton et l'objet fait lui-même le tour. Mais là la direction elle est indiquée par ce joystick. Et du coup il faut réussir à faire un trigger quand il y a un tour complet qui est fait, que ça se déclenche au bon moment, que ça trouve la direction dans laquelle le tour est fait, que la figure ne se déclenche pas si jamais c'est juste un soubresaut au niveau de la manette et qu'on ne voulait pas vraiment faire une figure. Il y a eu plein de trucs à gérer. Après évidemment j'ai essayé de faire un saut un peu plus entre guillemets réaliste. Alors ça veut dire quoi un saut plus réaliste dans le jeu vidéo ? Avant je pense que vous trouviez le saut un peu comme s'il était sur la lune, un peu... Oh il flotte quoi ! Et maintenant ce saut il paraît un peu plus vif, un peu plus nerveux. Alors en gros ce qui se passe c'est que quand le personnage atteint la hauteur maximale de son saut, il va descendre plus vite qu'il est monté. Donc quand je dis plus réaliste, ça défie en fait les lois de la physique. En fait faire ça, ça défie littéralement les lois de la physique parce que ce qui se passe dans le code, c'est que quand le lapin est en haut de son saut, la gravité est juste plus grande. Bon on est habitué depuis Mario à faire comme ça. Autre chose très importante, très très importante que je voulais faire depuis un moment, il y a maintenant un well jump. Et c'était un well jump compliqué parce qu'en fait ce que je voulais c'était qu'on puisse le faire dans toutes les directions. Chose importante, il faut que la queue du lapin touche le mur pour pouvoir faire un well jump. de cette manière il peut pas juste faire un well jump quand il le regarde le mur. L'idée c'est vraiment qu'il doit se propulser en fait. Il prend appui contre le mur et bam, il part dans l'autre direction. Et en gros cette semaine ça a été plutôt rigolo parce que j'ai passé la majeure partie de mon temps à jouer à mon jeu et à essayer de me rendre compte, ah tiens ça ça va pas, il faut que j'essaie d'y remédier. Ah tiens on pourrait faire comme ça, ça devrait être mieux. Et c'est très important. C'est important parce que si je passe à la suite sans avoir fini mon personnage, du moins sans avoir fini les grandes lignes de ce que va être ce personnage, bah ça va poser problème par la suite. Et vendredi quand j'ai fini de faire ce système qui reconnaît les figures, entre parenthèses il est pas tout à fait fini, il est un peu bugué au niveau de la reconnaissance du nombre de figures. Mais bon ça c'est du détail. Je me suis dit, ben Noro c'est le moment, tu mets ton jeu disponible sur un lien et tu le files à tous ceux qui veulent y jouer. Alors je vous promets pas du fun immense, c'est même pas une alpha, mais c'est un prototype, c'est un personnage qui a un set de mouvement et que vous pouvez tester. Et vous me rendriez un immense service si vous pouviez me faire un retour sur les impressions que vous avez en jouant. Parce qu'il y a des choses que je vais devoir changer c'est sûr. Il y a des choses que j'ai identifiées et que j'ai pas changé encore. Alors ce prototype je l'ai fait tester à deux joueurs jusqu'ici, surtout pour voir si les liens marchaient en fait pour préparer la vidéo. Le retour que j'en ai, c'est que le wall jump est assez compliqué à appréhender. Donc si vous comptez télécharger ce prototype, voici quelques petits trucs que vous devez savoir avant de commencer. D'ailleurs les infos que je vous dis maintenant, elles sont dans le README, un petit fichier texte qui est dans le dossier. Premièrement, on se déplace avec le stick gauche ou avec les touches du clavier ZQSD. Mais comme vous le verrez par la suite, je déconseille de jouer au clavier si vous avez une manette. C'est possible, mais le jeu est prévu pour être joué à la manette. Vous pouvez aussi, et c'est ce que je fais, utiliser le D-pad, c'est-à-dire les flèches directionnelles de la manette. Ça fait exactement la même chose. Le joystick droit, quand on saute, il permet de diriger la direction. Donc simplement, le lapin va regarder dans la direction où le joystick pointe. Quand vous sautez, l'important, si jamais vous n'avez pas de manette, quand vous sautez, c'est avec les touches directionnelles. Le saut est sur la gâchette droite ou sur la barre espace. Le fait de s'accroupir est sur la gâchette gauche ou sur le Shift gauche. Et c'est à peu près toutes les touches qu'il y a. Je vais vous laisser découvrir les actions possibles ou pas possibles. Mais quand même, il faut que je vous prévienne, on ne peut well jump que si la queue touche un mur. Deuxièmement, les mouvements sont tous gérés par le fait d'ajout et de soustraction de force. Simplement, ça veut dire que si votre lapin descend et vous appliquez une force pour l'amener vers la droite, il va descendre en diagonale. Mais s'il descend très vite, il ne va pas avoir le temps d'aller beaucoup vers la droite. C'est pour ça que quand je vois le jump, même si j'essaie d'aller en haut, si je suis déjà en train de chuter, ça ne va pas très haut. Mais à contrario, si j'essaie de sauter alors que mon personnage est déjà en train de monter, l'effort s'additionne et on peut atteindre des hauteurs tout à fait respectables. Si j'essaie d'aller vers le bas alors que je suis déjà en train de descendre, c'est pareil, ça projette. Donc ça, il faut bien le garder en tête parce que c'est compliqué à appréhender au début. Maintenant, pourquoi je conseille de jouer à la manette ? Si vous en avez une, évidemment, c'est tout simple, c'est que vous ne pouvez pas choisir l'angle. Ça va être forcément un angle de 45 si vous mettez en haut et à droite ou en haut et à gauche. Ça va faire un angle de 45 degrés au lieu de pouvoir le choisir. Alors je suis au clavier et c'est acceptable, ce n'est pas très grave. Autre chose à savoir, je n'ai pas introduit de système de combo. Si on fait deux figures différentes dans le même seau, ça va interrompre la première figure et afficher la deuxième. Pour ça, il va falloir que j'apprenne à utiliser les tables. C'est un truc de codage, je n'avais pas envie. Mais bon, comme le reste, je vaincrai, ce n'est pas très grave. Bref, voilà un peu les choses que vous devez savoir avant de vous lancer. Évidemment, il n'y a pas encore de but du jeu, vous pouvez essayer de faire des figures, vous pouvez essayer de vous déplacer, vous pouvez essayer ce que vous voulez, vous ne pouvez pas mourir. Là, le but, c'est vraiment de tester les mouvements du personnage, de me dire ce qui vous semble bien, pas bien. Par exemple, dites-moi ce que vous pensez de la roulade. La roulade, pour le coup, elle est très particulière parce qu'elle permet de garder beaucoup plus sa vélocité horizontale que la course. Mais est-ce que ce n'est pas trop ? Est-ce que ce n'est pas inutile en fait ? Est-ce que ce n'est pas une fisure inutile ? Est-ce que ce n'est pas une fonctionnalité inutile ? Ou plutôt qu'inutile, pas nécessaire ? Ou est-ce qu'au final, ça ne rend pas la course inutile ? Donc ça, c'est des questions qu'il n'est pas urgent de se poser, mais qu'il faudra se poser de toute manière avant de commencer le level design. La semaine prochaine, du coup, je m'attaque un peu plus à l'aspect graphique. Je vais faire le personnage d'Usagi, du lapin, c'est-à-dire le faire vraiment avec les vrais sprites qu'il aura dans le jeu. Il faut que je lui trouve une identité pour chaque élément auquel il peut être affilié. Il y a cinq éléments et du coup, il faut que je trouve un moyen que ces éléments se voient, mais que ça reste le même lapin. Une fois que j'aurai ça, je pense que je vais retoucher lourdement les animations. Alors, il y a des animations que je vais garder. Il y a des animations que je vais quand même vachement modifier. Il y a des animations que je vais refaire. Et surtout, je vais retoucher au lien entre les animations. Des fois, c'est beaucoup trop brutal. Donc, mon but pour la semaine prochaine, c'est d'avoir un perso joli, en fait. Un perso joli qui change d'élément quand il doit changer d'élément. Et qui aura son identité graphique finale. Comme d'habitude, Pampin et moi, on vous souhaite une très bonne semaine. Moi, je suis prêt pour affronter Half-Life Alyx. Et à lundi prochain !